Public le Mission TV et elle mourra comme ça, l'aveu de taille de Lola Marois sur son mari Bigard, en direct sur TPMP. C'est huit après les propos polémiques de son mari dans TPMP, Lola Marois était sur le plateau de l'émission pour le défendre, Cyril Hanouna ce mercredi 17 février, Lola Marois était l'invité de Touche pas à mon poste afin de revenir sur les propos polémiques de son mari. La comédienne de 38 ans a pris naturellement sa défense. Ce n'était pas vous les chroniqueurs qui étiez durs, c'était le phénomène de masse qui a un petit fait seul contre tous. Toutefois, elle n'a pas cautionné les propos de la star. Le tort de Jean-Marie cesse d'arriver avec des certitudes. Il vient ici avec une sorte de vérité absolue que même des scientifiques n'ont même pas, a débuté Lola Marois avant d'ajouter, le tort qu'il a cesse surtout sur la forme. Je ne cautionne pas tous ses propos. Je ne pense pas comme lui. La mère de famille a poursuivi en disant, il est très radical dans ce qu'il dit donc c'est choquant. On a l'impression qu'on ne peut pas le contredire. Il est comme ça à la maison. Quand il dit quelque chose, on a l'impression qu'il a la science infuse. Ceci dit, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de venir ici pour le dire ici et il a le droit de choquer. Sa forme n'est pas agréable, on a l'impression qu'il vient dire quelque chose qu'il sait de source sûre. C'est un amoureux de la vérité, de sa vérité, il pense, il est intimement convaincu qu'il dit vrai, il n'est pas dans un délire, a-t-elle dit Lachan au passage qu'il mourra comme ça. La veille, Jean-Marie Bigard a exposé son avis sur le vaccin et la crise sanitaire. Mais rapidement, l'humoriste a été pris en grippe par les chroniqueurs. Je suis un complotiste, moi. Je vais te dire un autre mot. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Ceux qui ne sont pas des complotistes, pour moi, sont des collabos, avait-il lâché. Sur Terre, on est 7 milliards et demi, c'est déjà trop. Il y a 3 milliards et demi qui ne sont que des estomacs à remplir, avait-il poursuivi, ajoutant que ces 3 milliards de personnes ne sont pas très utiles, parce qu'ils ne fabriquent rien, ils ne font rien marcher. Au cours de son intervention, il a également expliqué avoir reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron. Selon ses dires, le président de la République était prêt à accepter un traitement à l'hydroxychloroquine s'il était touché par le Covid-19. La rédaction Emmanuel Macron Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501